Je m'appelle Mathieu Simon, je suis né en 1998 à Paris, dans le nord de Paris. J'ai fait une scolarité, ma foi normale, pareil dans mon quartier à Paris. J'ai commencé à écrire assez jeune, de la poésie, du théâtre. Des petites nouvelles à l'âge de 11 ou 12 ans. Mais ça a commencé à devenir quelque chose d'essentiel et de décisif dans ma vie, je pense, à la fin de l'adolescence, vers 17 ans. Je pense que c'était de l'entraînement. C'est-à-dire que j'ai beaucoup écrit, sans penser réellement qu'un jour, un quelconque livre paraîtrait aux yeux d'un public tout court. Je ne sais pas ce qui a présidé réellement à la construction d'une langue. C'est sans doute le plaisir que je ressentais, la grande joie que j'ai ressentie très tôt dans la lecture. qui a présidé à ça, qui a présidé au fait que j'avais aussi l'envie de savoir si j'en étais capable, j'imagine. Et également, c'était un moyen d'expression. Quand j'en ai eu d'autres, j'ai fait de la musique aussi, mais c'est celui dans lequel je me suis trouvé au plus près de moi-même, je dirais. Et dans lequel je ressens, encore une fois, aujourd'hui, la plus grande joie lorsque je fais quelque chose. C'est ici qui est ma place, je crois, c'est dans cette langue-là. Ce livre est né d'une façon un petit peu singulière. Une première esquisse a été écrite pendant le premier confinement de mars 2020. Parce que j'étais à l'époque déscolarisé. J'avais arrêté les études, je travaillais dans un bar. Et donc j'ai été mis au chômage, comme bien des gens. Et donc je n'avais rien à faire, littéralement rien à faire, si ce n'est écrire. Donc j'ai commencé à écrire. C'est pour ça, c'est ça qui donne sans doute d'ailleurs cette impression un petit peu d'enfermement de la plus première partie du livre. Mais le moment où s'est concrétisée la création de ce livre, c'est une rencontre. C'est la rencontre avec une enseignante de l'université de la Sorbonne-Nouvelle, qui s'appelle Aurélie Folia Loisler, qui est poétesse également. Et qui animait en fait alors un atelier d'écriture poétique, dans lequel j'ai été, je dirais, classé de force contre mon gré, même si je m'y suis trouvé très bien. Mais ce n'était pas un choix. Et en lisant ce que j'écrivais, elle m'envoyait un très beau message, un très beau mail, me disant de persévérer, me disant que j'avais quelque chose, que ce n'était pas indécent de penser que je pourrais écrire un livre. Donc ça m'a aussi beaucoup animé et beaucoup motivé dans cette espèce de poursuite littéraire. Donc j'ai commencé à beaucoup écrire. Et l'idée de ce livre m'est venue... Alors l'idée de la structure, qui est en fait une nuit, j'ai voulu offrir aux lectrices et aux lecteurs une expérience aussi narrative que possible, malgré l'exigence et la contrainte de l'écriture poétique. Donc le lecteur, la lectrice, suit une nuit dans le livre. Et cette idée-là m'est venue, cette charpente narrative m'est venue de l'expérience, c'est-à-dire de l'expérience de l'empêchement du sommeil, du manque de sommeil. Et donc j'ai voulu bâtir ce livre dans l'espace que je connais le mieux, la nuit et la nuit éveillée, la nuit habitée. Cette forme des parties, je l'ai voulu assez tard dans le processus de création. J'ai réagencé tout à la fin, parce que les parties me semblaient... Enfin, les différents poèmes qui composent ces parties aujourd'hui me semblaient tous appartenir à une époque différente de la création, mais pas forcément de la création politique, mais de la création de ce qui a présidé à la création de cette langue, justement, de cette espèce de musique que j'entendais. Et même si ce recueil n'est pas purement biographique, évidemment, je crois que ça a su malgré tout que je le veuille ou non un certain chemin chronologique dans ma vie d'homme, je veux dire, de la fin de l'adolescence aux premières heures de l'âge adulte. Voilà. J'ai longtemps hésité sur le titre que je souhaitais donner à ce livre, et bien plus sur la préposition que sur le titre en lui-même, le « en ». Je ne voulais pas qu'il y ait de méprise. Je sais que le continent noir a une histoire assez intense, et je ne voulais pas qu'on pense que je me réappropriais des termes qui ne sont pas les miens et qui ne sont pas propres à mon expérience. Donc, le « en » est venu... C'est ma mère qui l'a trouvé, en fait. C'est ma mère qui a trouvé cette préposition. Un jour, je cherchais sur le continent noir. Non, c'est n'y a. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et donc, « en », elle a dit comme ça. Donc, c'est devenu « en ce continent noir ». Pourquoi ce titre ? Premièrement, parce que je le trouvais beau. Et je pense que je m'inscrivais dans une tradition poétique et littéraire, j'essaye en tout cas, celle de Pessoa notamment, qui conçoit l'écriture comme quelque chose de tout à fait matériel et d'imager. Et pour moi, le continent noir, chacun, chacune, trouvera une interprétation à celui-ci. Mais pour moi, c'est le continent de l'écriture. Où je tente avec l'écriture, avec le verbe, comme avec une bougie d'éclairé, quelque chose, pour faire advenir quelques beautés, quelques vérités si possible. Mais malgré tout, ce continent de l'écriture reste tout à fait sombre, tout à fait équivoque. Tout à fait... Il m'échappe absolument. Il est glissant. Et donc, je tente de l'éclaircir autant que je peux par la poésie. Mais si, justement, le livre se pose sur la structure, sur l'espace de la nuit, ça n'en est que la structure, la charpente, et sur laquelle, justement, peut venir s'accrocher une pensée, une méditation, une poésie. C'était important pour moi de parler aussi de la nuit, parce que dans une époque où, justement, qui grignote beaucoup sur la nuit, qui la refuse beaucoup par tout un tas de dispositifs techniques en tout genre, j'ai voulu aussi évoquer ce qui me semble être un droit à la nuit, c'est-à-dire un droit au secret, à l'anonymat, à l'intimité. Et donc, pour moi, c'était important d'écrire dessus. Mais ça n'en est que la structure, effectivement. La nuit n'en est que la structure, que la plateforme sur laquelle peut venir se poser quelque chose. Et je dirais que mon livre s'inscrit aussi dans une tradition élégiaque, où le sentiment amoureux tient une grande place, le sentiment amoureux, mais également la détresse, la grande détresse qu'il peut engendrer. Et d'ailleurs, ce livre est dédié en partie à quelqu'un qui m'est très cher, même si cette personne n'est plus dans ma vie aujourd'hui, mais qui a aussi su briser ce qui pouvait être vécu comme une grande angoisse, un vertige, quelque chose de très paralysant, c'est-à-dire le sentiment amoureux. C'est justement ce qui a également présidé à ce livre. Ce livre part d'un empêchement, qui est celui, le fait de se laisser emmener, justement, dans ces sentiments-là. Et donc, cette personne a su aussi briser ces barrières-là, d'une certaine façon. Et justement, qui a pu me montrer aussi la grande joie qu'on pouvait ressentir lorsqu'on se laisse emmener. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.